10 ans après le passage dévastateur de l'ouragan Katrina, la Nouvelle-Orléans a reçu ce vendredi la visite de deux présidents, l'actuel Barack Obama et celui de l'époque George W. Bush. L'ancien chef de l'État a d'ailleurs esquissé un petit pas de danse, accompagné de sa femme Laura, avant d'aller à la rencontre des habitants de la Big Easy. Il s'est notamment rendu dans la même école qu'il avait visitée 10 ans auparavant. Mais en 2005, l'accueil n'avait pas été aussi chaleureux. En effet, l'administration Bush avait été durement critiquée pour son manque de réaction. Ainsi, peu après le passage de Katrina, George W. Bush avait survolé la Louisiane sans se poser. La photo qui le montre en train de contempler la zone dévastée est rapidement devenue le symbole d'un gouvernement déconnecté de la réalité. Lorsque Katrina a frappé la côte le 29 août 2005, toute la partie sud de la Nouvelle-Orléans a sombré dans le chaos. Une rupture de digue a provoqué l'inondation de quartiers entiers. Plus de 1800 personnes ont péri. Les dégâts ont avoisiné les 150 milliards de dollars. Les dégâts ont été dégâts. Les dégâts ont été dégâts.